Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, où peut-on trouver la lumière du monde? Toutes les semaines, nous prions pour la paix dans le monde, pour les personnes vulnérables et les gens qui souffrent. Certains disent que c'est un peu notre fond de commerce en tant que chrétien. Nous prions, mais à chaque fois que nous regardons les nouvelles à la télévision ou sur nos appareils mobiles, rien ne semble changer. Et parfois, nous avons même l'impression que la situation s'empire. Les ultra-riches continuent à s'enrichir, les despotes sont toujours au pouvoir, les grandes corporations ne se cachent même plus pour nous exploiter. Nous sommes entourés de gens qui utilisent la peur, l'anxiété, l'insécurité pour créer des divisions entre les gens. Un peu partout, il y a des personnes brimées dans leurs droits, exclues de la nouvelle économie du 21e siècle, ou incapables de s'adapter à la complexité de notre monde. Et sans surprise, il y a toujours des gens pour nous offrir des solutions simplistes. Vous avez perdu votre emploi? Vous avez peur de vous promener dans les rues de votre ville la nuit? La composition de votre quartier a changé depuis votre jeunesse? « C'est leur faute. C'est eux et elles qu'il faut blâmer. Alors, fermons nos frontières et construisons des murs. Resserrons les lois trop permissives. Ramenons la loi et l'ordre. Assurons-nous que ces personnes vivent selon nos valeurs. » Ce début de réflexion, pas très joyeux, j'en suis conscient, m'amène au texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Matthieu. Jésus prononce son célèbre discours sur la montagne. Après avoir déclaré « Heureux les pauvres de cœur, les doux et les miséricordieux », il ajoute « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Et cette affirmation est intéressante parce que, dans l'Évangile selon Jean, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. » Cependant, dans notre extrait, ce sont les gens qui écoutent Jésus qui sont cette lumière. Et de plus remarqué, il ne dit pas que vous pourriez être cette lumière si vous adoptez mes principes et suivez mes règlements. Il ne proclame pas que certains et certaines, sélectionnés judicieusement pour une formation rigoureuse, seront la lumière du monde. Non, 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 tel que vous êtes maintenant, avec l'ensemble de vos qualités et tous vos défauts, vous êtes, tous et toutes, la lumière du monde. Et Jésus ose aller encore un peu plus loin en effirmant qu'il ne suffit pas d'être cette lumière du monde. Nous devons nous assurer qu'elle soit visible par tous et toutes. Et pour plusieurs d'entre nous, cette dernière partie est difficile. Parce que parfois, il est tentant de se couper du reste du monde et de ses mauvaises nouvelles. Les gens souffrent dans un autre pays. Ils n'avaient pas à élire ces personnes. Tant pis pour eux. Parfois, il est tentant de se réfugier à l'intérieur de nos églises, qu'elles soient physiques ou virtuelles, pour se retrouver entre gens qui pensent exactement comme nous, afin de nous complaire dans notre supériorité morale. Parfois, il est tentant de tourner cette lumière vers l'intérieur pour notre rédification personnelle. Nous récitons nos prières, nous suivons les enseignements de la Bible, nous faisons notre petite affaire dans notre coin. Tout va bien. Effectivement, c'est tentant. Cependant, en agissant ainsi, nous contribuons à ce que le reste du monde demeure dans la noirceur. Nous ne permettons pas aux gens qui marchent dans les ténèbres d'apercevoir cette lumière. Nous ne devons pas allumer une lampe pour la mettre sur le boisseau, ou comme le dit un projet de traduction québécoise de la Bible datant des années 90, on n'allume pas une lampe de poche pour la mettre dans le fond d'un sac à couchage. Oh non! Nous devons être visibles. Nous devons partager cette lumière. Nous ne devons pas nous excuser pour notre luminosité. En tant que disciples de Jésus le Christ, nous sommes appelés à avoir le courage d'être visibles dans l'espace public. Chacune de nos voix, même les plus douces et les plus discrètes, a la force de créer un changement dans notre monde de plus en plus cynique. Chacune de nos actions, même les plus insignifiantes, a la capacité de changer la vie des personnes autour de nous. Nous pouvons décider d'agir de telle manière que le climat de peur de notre société diminue. Nous pouvons incarner un espoir en un monde différent qui est possible et même nécessaire. Nous pouvons vivre dans un esprit de réconciliation, de générosité et d'amour radical pour tous nos frères et sœurs humains. Et bien sûr, il est un peu difficile de faire rayonner notre lumière lorsqu'une communauté de foi est exclusivement en ligne, comme la nôtre. Nous ne pouvons pas partager nos locaux avec des organismes communautaires. Nous ne pouvons pas abriter des réfugiés politiques. Nous ne pouvons pas organiser une collecte de denrées pour la banque alimentaire de notre municipalité. Notre mission est d'être un peu plus créatif. Nous devons être cette lumière du monde au travail ou dans les groupes auxquels nous sommes associés. Nous pouvons nous impliquer à l'échelle mondiale ou dans notre quartier. Nous pouvons partager nos ressources avec ceux et celles qui en ont moins. Nous pouvons nous initier à la foi et à la culture des nouveaux arrivants et des personnes qui habitent notre territoire depuis plusieurs générations avant l'arrivée de nos ancêtres. Chacun et chacune d'entre nous peuvent devenir un agent de transformation si nous laissons le reste du monde voir notre lumière. Quand des tragédies horribles frappent notre monde, nous demandons souvent que pouvons-nous faire. Nous sommes invités à nous souvenir des paroles de Jésus. Nous sommes invités à nous souvenir que tous et toutes, sans exception, sommes la lumière du monde. Et notre mission est de la faire rayonner afin d'inspirer, d'encourager et de motiver les gens qui nous entourent. Encore une fois, merci d'être là, merci d'écouter. Si vous le pouvez, partagez, laissez-nous un commentaire, envoyez-nous vos questions. N'oubliez pas d'appuyer financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye-bye. Bye-bye.